Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis 4 avec l'Autriche évidemment. Et je suis en train d'attendre la fin de mes légitimisations là et je pense qu'on va très rapidement se relancer sur la république des deux nations cette fois. Alors là je vais détruire le fort, là c'est bon, on a quand même une jolie défense. Là je vais détruire ceux-là, je vais peut-être garder celui-là, mais je vais détruire celui-là. Non bon, on va les garder pour l'instant. Je n'ai pas vraiment de problème d'argent, très clairement. Alors, est-ce qu'on peut faire une autre indication ? Ouais. Alors je vais voir si je n'avais pas des pays à libérer juste pour faire un membre de plus dans le... Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas. Dans l'Empire, là je peux libérer la Normandie. Ça me saoule, il y a deux provinces quand même. Ça fait beaucoup. Est-ce que je ne peux plus trop faire grandir la Bourgogne ? Bon, peut-être un petit peu encore. Alors, donner par exemple l'Ile-de-France, moi ça me paraîtrait un peu gros. Ils vont commencer à avoir des envies de... ...d'indépendance. Je ne sais pas trop, j'avoue. C'est bon, ils ont tous... Est-ce que ça a été revendiqué, là ? Putain, ils n'ont rien fait, les Pays-Bas. Ça glande, c'est vert. J'ai un peu déçu. Bon, par contre, là, ça a été fait. Ah, la Norvège est indépendante. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir s'en occuper. Bon, je pense que je vais m'attaquer à la République des deux nations. On va... On peut faire grandir Gênes, je crois. Ah, une petite pause. Ok, je vous retrouve. Cet épisode... Cette première partie a été assez courte. La deuxième sera plus longue, j'espère. Si je ne suis pas interrompu, je voulais juste essayer de voir justement combien faisait la première partie. Parce que du coup, je n'ai pas... Oui, d'accord, ça va faire peut-être trois minutes. Bon. J'ai dit que je voulais faire grossir Gênes encore. Oui, ils sont quand même très très bas. Donc, on peut leur donner une grosse partie de la Pologne, à mon avis. Il faut vraiment que j'essaie de faire grossir les pays frontaliers. Les pays qui sont à la frontière de l'Empire, comme Luc. En fait, il reste Luc. Donc, sur le Danemark, je peux faire grossir la Saxe-Lodenbourg. J'espère pouvoir faire grossir les Pays-Bas. Si vous voulez bien me faire, ne serait-ce qu'une petite revendication. Ah, compliqué. Ils ne sont pas coopératifs. Alors, j'espère que la Russie est vraiment embarquée contre les Ottomans. Je n'ai pas l'impression. Je ne vois pas la Russie, ceci dit. C'est quoi ce délire ? Ah, c'est qu'ils sont là, pardon. Ouais, ils n'ont plus tant de... Ce qui est impressionnant, c'est les Ottomans. 123 000 mercenaires. Ça doit quand même leur coûter très cher. De toute façon, on va les écraser tout ce qu'ils en sont là. Je pense que ça ne posera pas de problème. On va regarder si on ne peut pas s'allier avec l'Angleterre de nouveau. Ce serait bien. Mais bon, évidemment, ça... C'est loin d'être garanti. Ok, ça, c'est cool d'avoir... Alors, je pense que, du coup, on peut créer l'État direct. Là, dans la liste, c'est complet. Pripiat, ça s'appelle ? Non, c'est bizarre, ça. Pripiat. Pripiat, c'est là. C'est celui-là qui est au complet. La Sicile, il doit y avoir un tout petit bout en Italie, malheureusement. Sicile. Ah, non, ce n'est pas en Italie, c'est ici. À Malte. Il va falloir faire des revendications sur... Sur la Tunis. Sur Tunis. Ok, bon, bah, c'est parti. On va laisser tomber les Ottomans, par exemple, parce que, de toute façon, il me faut... Il me faut un diplomate. On va déclarer la guerre à la République des Deux Nations. Et cette fois, je pense qu'on va... Ça va être pour taper fort, quand même, j'espère. On pourrait appeler... Alors, question alliée, Castille et Portugal. Ils en ont peut-être marre de venir nous aider. Non, non, ils n'ont pas du tout... Ils sont à 45 de faveur encore. Et eux, ils sont à 46. La Suède, par contre, la dernière fois, elle avait souffert contre la Russie. Là, ils sont à 29. On va appeler tout le monde dans cette guerre. Ça fera plus de monde pour s'amuser. J'ai plus que trois alliés, c'est bizarre. Ah, si, c'est parce que... On va faire la guerre pour... Cinq provinces à prendre. Ouais, ça, c'est bien, quand même. Ou alors... Impérialisme. Ouais, on va pas s'embêter, maintenant. Je pense qu'on va tout de suite toujours prendre Impérialisme. Mais on distribuera les territoires que j'ai pu prendre après. Ça va nous coûter zéro... Zéro point diplomatique. À mon avis, là, il faut pas que... Faut pas que je m'embête dans ce genre de configuration. C'est la première guerre impérialiste que je fais. Alors, la différence dans une guerre impérialiste, c'est qu'il faut absolument prendre la capitale. Il faut déjà la trouver. Ah non, j'en ai marre. Vous savez pas deux fois qu'il meurt, lui ? À chaque fois, ça me donne une petite église quelque part, là, mais... Il y a un moment... Il était pas mal, en plus, lui. Ah, mais j'en ai un nouveau qui a zéro rang, mais qui est bien. Treize points. Bien, bien, bien. Bon, j'espère que celui-là va pas mourir. C'est bon, la série noire, là, faut que ça... Faut que ça s'arrête. Ouais, ils sont en guerre. Bon, la capitale est là, hein. C'est à la place de Riga qu'ils l'ont mise, pourquoi pas. J'ai l'impression que personne n'a envie de s'occuper de la France. Et il y a la Russie. Ouais, il y a la Russie. Ah, il y a Théodorus aussi. On pourrait éliminer Théodorus de la carte. Pour tout donner à gêne. Si on veut des paix séparées... On va d'abord s'occuper de la... Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ah, la France. Bon, là, je pense que de toute façon, la République des Nations va être balayée. Et une fois qu'elle sera balayée... Tous mes vassaux se dirigeront vers la cible suivante. Je sais pas quelle sera la cible suivante, mais... Ouais, déjà, la République des Nations a perdu la bataille qu'elle pouvait gagner. C'était tendu et elle a fini par la perte, donc... Ah, le rouleau compresseur de l'Empire est en marche. J'adore cette nuée. Et les Pays-Bas se débrouillent pas mal, finalement. Bon, là, ils vont perdre, mais... Ils se battent vaillamment. Ils sont plutôt pas mal, je dois dire. Alors, mercantilisme, évidemment, toujours. Peu importe la question qu'on me pose quasiment. Dans 99% des cas, ce sera le mercantilisme. On va bientôt pouvoir la vassaliser. Elle est qu'à 190% et avec elle, on vassalisera... J'allais dire toutes ses colonies, mais... Il lui en reste une, deux... Est-ce que... Qu'est-ce qui va arriver des... Qu'est-ce qui va rester des colonies si j'y vassalise la France ? Ça, c'est une bonne question. Je me rappelle plus, en fait. On verra. Alors, là, je vais prendre définitivement le moral. Sauf qu'il n'est pas de ma culture. On va prendre l'entretien. C'est sans doute pas... Je viens de le virer, là, en fait. Qu'est-ce que j'ai foutu ? J'ai réagi un peu trop tard dans ma tête en me disant... Tiens, c'est bizarre ce que je suis en train de faire. C'est pas exactement ce que je veux faire. C'est pas grave. On va... On va augmenter ses choix. On va attendre le mois prochain. On va perdre trois points. C'est pas très grave. Ah, je vois qu'on est déjà sur la Russie, là. On est déjà sur le coût. Bon, ben, on va prendre la discipline. C'est bien aussi. Honnêtement, je serais tenté de prendre des plus cinq. Tant pis pour les finances. Enfin, de toute façon, je fais tellement d'argent que... Voilà. Ça va peut-être me mettre plus à l'équilibre. Mais j'ai plus besoin... Pour l'instant, je peux plus faire de bâtiments. Donc, euh... Enfin, j'ai grosso modo fait tous les bâtiments dont j'avais besoin. Ouais, là, ça avance bien, les choses. Et on est bien chez les Russes, là. On a remporté Riga. On va achever... Les Polonais de ce côté-là. Les Polonais, ouais. C'est pas vraiment les Polonais, on va dire. Mais la République des deux nations. C'est un peu plus que la Pologne. On peut pas aller sur leur capitale. C'est exactement la même configuration qu'il y a quelques mois ou quelques années. Ouais, à peine quelques mois. On était déjà en guerre contre la Russie. Par contre, en Sicile, on va avoir un petit problème. Ouais, j'ai pas envie de perdre de... D'absolutisme, au contraire. Bon, bah on va... On va assumer le petit problème. On ira peut-être le régler. Ou c'est peut-être mes vassaux, d'ailleurs, qui vont s'en occuper. On verra. C'est une possibilité. Allez, malheureusement, ils apparaissent pas sur le fort. Ça m'aurait arrangé, mais bon. Oh, merde, ils sont nombreux, là. Mais bon, on est pas mal aussi. Tiens, bah d'ailleurs, ils ont fait une mi-tour. Bande de lâches. Voilà, parfait. Donc, on va s'occuper de la capitale russe. Théodoros, c'est fini, grosso modo. Ça ne coûte pas très cher. On les donnera à Gênes. 50 points. On ne peut pas tout prendre. On va se contenter. Ah, par contre, ils sont riches. Bon, bah, grosso modo, c'est parti comme ça. Ça vaut... Non, ça, ça vaut plus. C'est bête, mais bon, c'est pas grave. On donnera ça plus tard. On va pas légitimer. Je peux pas... J'ai pas de pays à créer. Je peux pas aller rentrer dans l'Empire avant d'avoir légitimé. Donc là, j'ai vraiment pas grand-chose à faire. On va essayer de sauver des effectifs quand même. Alors, si je veux sauver des effectifs, c'est des armées régulières qu'il faut que j'enlève. Oh, il y a... Pouf, j'ai beaucoup de mercenaires quand même, je trouve. Ouais, enfin, ceci dit, on a déjà atteint le niveau 3. Non, ça, c'est bien parce que ça nous permet de démanteler des unités au cas où et que ce soit reversé dans la réserve. Donc ça, c'est en général un bonus intéressant. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, donc on va aller déloger ces armées. Je ne donne pas cher de la Russie, là. Je ne donne pas cher de la Russie, je crois. Ils sont en guerre contre les Ottomans. J'espère qu'on aura une paix rapide avec nos chers amis russes. Qui, je crois, ne s'allieront plus avec nous. C'est définitif maintenant. Ça n'arrivera plus. Surtout avec le sort qu'on leur réserve, là. Ça va piquer, je dirais. Bon, après, ils ne sont pas en co-belligérant. Donc, on ne va pas non plus pouvoir prendre... Trop de territoire. C'est en montagne, ça ? C'est en plaine ? C'est en prairie. Je vais quand même les attaquer en prairie. Si mes vassaux viennent avec moi, ce qui n'est pas le cas. D'accord. Je pense qu'on va quand même gagner. On avait une légère supériorité. Et ça suffit. Ok, parfait. Alors, est-ce qu'ils ont fait la revendication ? Ah, tout le monde a fait sa petite revendication. Il y en a même plus que Sienne a fait sa revendication aussi. On va continuer à faire grossir Luc. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Je vais attendre de reprendre ça. Et après, j'irai m'occuper des rebelles. Je crois que là, on va se diviser. C'est tellement de bazar, là. Je ne sais même pas trop où sont mes armées. Je suis désolé. Alors, les Russes. Ils se rendraient déjà. Ils en ont tellement marre. On va en prendre une de plus, je pense. Une ou deux de plus. Oh, merde. Je n'avais pas vu ça. Ah, putain. Fuck. Désolé. Ah, ça, c'est le printemps. Bon, alors, on va se réunir parce que je viens de perdre quand même un bout de mon armée, là. On a réussi à renverser la vapeur, là. Ouais. Bon, je vais rentrer à la maison pour reformer mon armée. De toute façon, ils n'ont pas besoin de moi. Très clairement, ils n'ont pas besoin de moi. Là, avant de faire quoi que ce soit en Sicile, on va chasser les Français de l'île de France. Là, on va légitimer des provinces sur la côte de l'autre côté. Et on va commencer notre conquête de l'Afrique. Je vois que Venise a déjà pas mal de revendications, mais le problème de Venise, c'est qu'il commence à grossir. Et merde, on a perdu des territoires, là. Alors, morale navale. Bon, j'avoue que pour l'instant, on n'a jamais trop été amené à se battre sur les mers. Alors, ça donne quoi, la Russie, là ? Je trouve que ça commence à partir en sucette, un peu. Ouais, ils vont presque accepter ça. Ça m'ira très bien pour l'instant. J'aurais peut-être même dû les mettre en cobelligérant, ça ne m'aurait pas coûté grand-chose. Bon, c'est trop tard, évidemment. On ne peut pas rechanger ça. Mais j'aurais dû le faire, je pense. Je cherche des croates. Ouais, ça. Ok. On va attendre. Ok. On va continuer à faire grossir. Voilà, ça, c'est parfait. On ne va pas leur prendre plus. On ne va pas leur prendre de réparation de guerre. Je pense que ce n'est même pas la peine. L'argent non plus. On pourrait les faire lâcher, la République des Donations. Ouais, je pense. Ils ont trop d'efforts. Peut-être le mois prochain. Ok. Ouais, parfait. Donc, on ne prend que 4 territoires pour l'Estonie. Et le but, ça va être de prendre des territoires à la République des Donations, bien sûr. Les autres, c'est beaucoup moins important. Prochaine paix séparée avec la France. Ah, la République des Donations a un petit problème d'héritier. Désolé de la prendre. On va essayer quand même d'empêcher la chute du Venessin. Et merde, deux fois de suite qu'on le perd. On va se mettre là le plus rapidement possible pour que le siège ne soit pas trop long. Normalement, il n'y a pas de troupe. Il n'y a quasiment pas de troupe. Donc, avec des bons scores de dés, ça peut être très rapide. Ah, ce n'est pas top. 4. Encore un petit effort. Oh, putain. 1. 1 et 4. Ce n'est pas extraordinaire, il faut bien l'avouer. Tatooine. Ça, pourquoi pas. Ça va, il y en a fait combien ? 4, 1 et 4. Allons-y, continuons. 4, 1 et 4. Et 10. Ah, ça, c'est mieux. Bon, ça va, un cardinal de moins. Je serai tenté de dire, on s'en fout. Ah, combien cette fois ? 8. Ça progresse. Merde, qu'est-ce qu'ils nous font là ? Ils sont où, mes alliés ? Ils s'attaquent à quoi, mes alliés ? Au juste. Pas grand-chose. Peut-être à la France. La bonne nouvelle, c'est qu'ils se sont occupés de la Sicile. On va s'assurer que l'Auvergne tombe. On va peut-être donner quelques provinces de plus à la Bourgogne, du coup. Peut-être l'Orléanais. J'ai envie de donner l'Orléanais, le Berry. Ah, putain, il faut encore que je dépense des points. Il va falloir que je sois beaucoup plus ambitieux dans les points que je dépense. Je crois qu'il faut que j'en dépense vraiment beaucoup. On va faire tomber la France, là, vite fait. Ah, sérieux ? Ça, c'est quoi ? Oui, on a beaucoup de points de science à dépenser. Deux ? Oui, je prends. Ah, sérieux ? Le siège n'avance pas. Allez, encore un petit effort. Raté de nouveau. Oui, 30 000 défectifs. Ben, voyons. Allons-y gaiement. Donc là, je suis un 24 9 12 au lieu de 25 13 17. Ah oui, mais j'ai plus de défectifs. Donc on ne pourra rien y faire. Bon, ça prend du temps, cette affaire. Mais merde, de nouveau. Ah, j'en... Il faut que je dépense des points. J'en ai marre. Allons-y. Les Polonais, tiens, par exemple. Ils sont là. Alors là, ça fait beaucoup. Là, ça fait énormément. Là, par exemple. Ah, il faut que ce soit équilibré. Là, les Polonais vont tout d'un coup gagner en importance. Bon, pour l'instant, ce n'est pas radical. On commence à avoir un grand pays, donc il faut dépenser beaucoup de points pour que c'est... C'est quoi, ça ? Ah, j'ai trop d'absolutisme. Tout à la porte. Ah non, j'en ai marre. Ça fait combien de cycles qu'on s'est payé, là ? Ok. Ok, c'est pas trop tôt. Bon, là, du coup, ils vont céder pas mal de choses. Alors, on va prendre ça et ça pour la Bourgogne, ça pour la Navarre, et ça pour moi, peut-être. Et... Ça coûte cher, du coup. Ouais, c'est pas grave. On va payer, j'ai beaucoup de points. 10 000. Il pourrait donner 10 000 du cas, quand même. Ok, ça, c'est bon. Et pour finir, La République des Deux Nations. On va prendre cette mission. La République des Deux Nations. Alors, je crois qu'elle va payer cher. Alors là, comme ça, j'ai pas de diplomate. Alors, ça va être pour engraisser, entre guillemets... Et puis là, on paye pas de points diplomatiques, donc c'est quand même très très fort. Et on peut aller très très loin. Bon, par contre, la surexpansion va commencer à être 124 de surexpansion... Alors, 42 d'expansion agressive. Je vais aussi faire grossir Gênes. Ah, on peut pas aller plus loin que ça. D'accord, ça me paraît bien, quand même. Ah, c'est parce qu'on a pas pris de fort, à mon avis. Bon, on va s'arrêter là, alors. C'est dommage, mais est-ce qu'on peut pas libérer... Ah, ben, je peux prendre ça aussi, pour moi, peut-être. Ou Gênes, d'ailleurs. Ok, on est à 100 points. On va signer ça. Ok, je suis à combien de surexpansion, là ? Juste pour voir, 204%. Ouachah ! Alors, Gênes, j'espère qu'ils vont accepter ce que je vais leur donner. C'est-à-dire, de la Baie-Sarabie. Ouais. Et Bussaud. Ça va être un peu long, hein. Alors, du coup, je vais arrêter peut-être la vidéo, parce que j'avais dit qu'il y a une première partie, il me semble. Alors, l'Estonie... Ouah, tout ce qu'il faut donner. Bon, c'est parti. L'Estonie. Accorder une province. Alors, on va commencer par Ingrid. Kulm. Kulm. Je sais pas comment on dit. Kulm. 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 Ok. Et après, je pense que tout le reste, je pourrais le donner à l'ordre teutonique, en fait. Pour pas trop en donner à mes vassaux classiques, et plutôt les donner à l'ordre teutonique, ça m'évitera d'avoir à payer l'intégration, en fait. On va commencer comme ça. L'ordre teutonique, au début, je savais même pas qu'il était dans l'Empire. Je pense qu'il est rentré de façon... Comment dire ? Volontaire. Parce que moi, ça m'a échappé, cette information, j'avoue. Alors, donc là, ces trois-là, on peut les donner. Je vais y aller doucement, parce que je veux pas faire d'erreur. Désolé, ça va prendre un peu de temps. Alors, Osterod. Ermeland. Königsberg. Ok. Ensuite, Wysna, Osterburg et Memel. Ah, on va faire grossir l'ordre teutonique de façon assez exponentielle. Hurtelburg. Memel. Comme ça, en fait, quand on intégrera l'Empire, on n'aura pas besoin de... En théorie, on n'aura pas besoin de payer tout ça. J'espère que ça va fonctionner. J'avoue que je me suis pas posé la question. Pôle d'Achien, Traken. Ok. On continue. Ils ont quelle taille, déjà ? 113 de développement. C'est pas fini. Pôle d'Achien. Traken. Shemaiten. Je sais pas comment on dit tous ces pays, je suis désolé. Ah, c'est là, pardon. Goldingen. Mytho, Riga, Venden. Pouf, il y a de quoi faire. Mytho. Ici. Riga. Accordée de province. Leafland. Venden. Ah, il va y avoir une surexpansion de folie. Et il accepte plus, là. Peut-être parce qu'il a 98% de surexpansion. C'est que j'avais pas fini, pourtant. Bon, déjà, je trouve que un petit pays, j'ai transformé un tout petit pays. Il a combien, là ? 227 de développement. Et je vais faire la même chose avec l'Estonie, malheureusement. Un petit peu moins intéressant, parce que ils sont... c'est des vassaux qui sont pas dans l'Empire. Donc, il faudra que je les intègre. J'aurais tort de me plaindre, quand même. Il faut que je donne ces trois, là. À l'Estonie. Ouais, j'ai peut-être pas... Bon, j'aurais peut-être pu faire une répartition un peu plus... un petit peu meilleure, mais bon, c'est pas grave. En fait, j'aurais pu continuer l'Ordre Totonique jusqu'à Pollock. Ah, bah non, là. Si, j'aurais pu continuer jusqu'à Pollock, c'est pour après avancer. Là, je les coupe. Enfin, bon, ce qui est fait est fait. Y a pas de regret à avoir. L'Estonie accordée une province Vilna. Voilà, donc l'Estonie passe à 156 de... de développement. C'est pas non plus énorme, je trouve, ça va. Alors, je pense que pour donner Théodoro, il va falloir que je libère cette province, à mon avis. Pour l'instant, on va leur donner Caffa. Là, je vais pas pouvoir donner ça. Théodoro sans lui-même. Non, à mon avis, une province occupée, c'est mort. Ok, c'est pas grave. Là, on va donner le Béarn. J'espère qu'ils vont le prendre. Béarn et la Bourre. Moi, grosso modo, je ne garde rien. Eux, ils peuvent grossir. La Bourre, Béarn. Je vais peut-être garder l'Auvergne. Et à la Bourgogne, finalement, on va donner Orléans et le Berry. Ils sont déjà gros, mais ils sont quand même qu'à 36%, c'est pas énorme. Orléans. Accorder une province. Berry. Ok, donc moi, normalement, il ne doit pas me rester grand-chose en termes de... l'Auvergne. L'Auvergne, je garde pour moi. Donc là, c'est quoi ? Agitation au moins 1. Ah, c'est pas bon ça. Agitation. C'est à cause de ça, principalement. Donc ça va descendre. Ça devrait le faire. On devrait éviter les problèmes. On ne va pas rentrer dans ce conflit. Je vais... Je pense arrêter la vidéo, en fait. Vous donner rendez-vous demain pour la suite de ce let's play. Je fais ça vite fait. Ok. Ok. On va faire des revendications sur les Ottomans, peut-être. On n'a pas grand-chose à faire, sans doute. On en a déjà pas mal. On peut finir de revendiquer ça, mais je pense qu'on va le donner plutôt à un vassal. Ouais, il n'y a pas besoin de revendiquer ça. Peut-être l'Angleterre. Si l'Angleterre ne nous aime vraiment plus, ce qui semble quand même se confirmer, on va finir par leur faire la guerre comme aux autres. On verra ça. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play. Sous-titrage Société Radio-Canada